Quand je suis arrivée à Carrouges pour la première fois, j'avais 20 ans. Ma petite voiture débordait de valises et j'y avais mis dedans toute ma vie en quittant mon Italie natale. Ce matin-là, ce que j'ai ressenti après avoir avalé un ristretto brûlant ne m'a plus jamais quittée. J'étais d'abord attirée par l'architecture méditerranéenne chargée d'histoire. Ensuite, en me perdant dans les ruelles, j'ai traversé des jardins secrets où des fleurs de toutes les couleurs embaument les visiteurs. Et puis, quand j'ai aperçu ces petits ateliers d'artisanat où des hommes et des femmes passionnés donnent vie à leurs rêves, j'ai su. J'avais trouvé mon paradis et l'idée de le partager s'est rapidement imposée à moi, comme une évidence. Je suis heureuse quand j'ai fait découvrir l'odeur du vieux papier à des visiteurs. Quand j'ai vu avec eux la précision et la concentration de Michel qui répète ses gestes avec passion depuis tant d'années. Quand tu entres chez mon ami Jean, c'est un véritable voyage dans le temps. Tout est suspendu, même le bruit du monde. Tu n'entends plus que les cliquetis de ces mouvements. N'est-ce pas incroyable de vivre l'Italie à Genève ? Sous-titrage Société Radio-Canada